Bonjour à vous tous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, c'est une sorte de vlog que je vous présente et je vous parle de mon organisation. Alors, quand on est artiste ou indépendant ou freelance, on traverse pas mal de moments difficiles parce qu'il faut tout faire. Il faut trouver ses clients, il faut vendre son travail, enfin ce n'est pas toujours évident. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a une forme de liberté et surtout une capacité à gérer son temps formidable, contrairement à la plupart des salariés qui, eux, sont soumis à des horaires précis. Seulement, quand on se retrouve face à l'étendue de ses journées, à ses 24 heures, et bien ce n'est pas toujours facile de savoir comment s'organiser, comment utiliser ce temps que l'on a au mieux, c'est-à-dire pour faire son travail, mais aussi pour vivre parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Trouver son mode d'organisation idéal, ce n'est pas facile. Et j'ai longtemps tâtonné, essayant diverses formules. Alors, évidemment, on peut avoir la tentation de reproduire ce qui se passe dans le monde du salariat, c'est-à-dire qu'on commence à travailler entre 8 et 9 et puis on termine entre 5 et 7, on va dire, puisque aujourd'hui, les journées des salariés ont quand même tendance à s'allonger fortement. Et donc, on peut être tenté de reproduire ça. Et après tout, ça peut être un rythme qui nous convient. Mais je crois que quand on est artiste, on a besoin aussi d'avoir un temps pour soi, d'avoir des moments où on va pouvoir faire autre chose. Et donc, c'est important de dégager ces moments-là. Alors après, ça dépend, est-ce qu'on est un lève-tôt ou un oiseau de nuit ? Est-ce qu'on est plus inspiré à certains moments de la journée ? Tout va dépendre de ça dans l'organisation que l'on va mettre en place. En ce qui me concerne, je sais que moi, je suis productive le matin. Et je peux même commencer ma journée assez tôt. C'est le moment où je suis le plus alerte, où mes pensées me viennent le plus facilement, où je vais être inspirée, où je vais avoir aussi de l'énergie. L'après-midi, je passe dans un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Alors, j'ai beaucoup appris de mon expérience de l'année dernière, où je n'ai pas su vraiment gérer mon temps, et où j'étais tout le temps dans la course, en fin de compte. Je n'avais pas de planning, par exemple, pour tout ce qui concernait les vidéos. Et donc, le lundi matin, je me disais, « Oh, qu'est-ce que je vais faire ? » « Qu'est-ce que je vais faire jeudi ? » « Qu'est-ce que je vais mettre en ligne jeudi ? » Donc, il fallait que je trouve le sujet, que je tourne les images, que je monte la vidéo. Et rien que ça, déjà, c'était une forme de stress. Et puis, je n'avais pas bien organisé mes journées. Donc, en fait, je travaillais toute la journée. J'arrivais en fin de journée, je me disais, « Ah, ben, j'ai ça à faire, j'ai ceci à faire. » Parce que, évidemment, la vie suit son cours. On a des choses à faire dans la maison. On a des courses. On a du linge à laver. On a des chiens à sortir. On a plein de choses à faire. On a divers rendez-vous chez les médecins, chez les coiffeurs. Enfin, que sais-je. Et donc, tout ça, c'était toujours précipité. Et j'étais tout le temps. J'avais le sentiment de courir après le temps, en fin de compte. Et de ne jamais en avoir assez. Donc, j'ai tiré les enseignements de cette année. Où que j'ai terminé en étant vraiment dans un état de fatigue et d'épuisement mental assez phénoménal. Et je me suis dit, non, plus jamais ça. Il faut que je trouve une organisation qui me convienne. et qui me permette de faire ce que je veux, ce que j'aime, dans les meilleures conditions possibles. Donc, forte de cette expérience et connaissant mes préférences, j'ai décidé d'organiser mes journées d'une autre façon. De privilégier le travail le matin et de garder l'après-midi pour faire toute autre chose. Donc, ma journée commence en général autour de 6h, 6h30. Et là, je fais ce que Julia Cameron préconise dans son livre « Libérez votre créativité » ou « The Artist's Way » en anglais. Elle parle des pages du matin que l'on doit écrire. Donc, mes journées commencent comme ça, avec un T et avec deux ou trois pages que j'écris, comme ça me vient, selon mes préoccupations du moment, mes idées du moment, selon les projets que je peux avoir, les choses qui me soucient. Donc là, il n'y a pas de censure. Enfin, j'essaye de ne pas en mettre. Et j'écris tout ce qui me vient. Et c'est vrai que ça peut être une mine d'idées. Ça peut être aussi une manière de repérer des problèmes, des choses qui nous bloquent, des croyances qui nous bloquent. Et donc, ce travail d'écriture est extrêmement valable pour moi, extrêmement intéressant. Et je vais y piocher plein de choses, en fait. Et puis, c'est un moment, une manière de commencer la journée aussi, voilà, en se concentrant sur soi, dans cet état qui est entre le sommeil et le réveil, où l'esprit n'est pas forcément encore dans la rationalité, dans tout ce qui, quelquefois, nous fait dévier un peu de notre part intuitive et créative. Et donc, c'est intéressant d'écrire à ce moment-là. Et puis, ensuite, j'enchaîne avec la balade des chiens. Et là, ça me prend à peu près 20, 25 minutes. Je fais un tour de ville. En ce moment, il fait nuit. C'est assez agréable. Je ne croise pas grand monde. Enfin, voilà. Et puis, je commence à travailler après avoir remis la maison en ordre. Et je commence à travailler vers 9h. Et là, j'ai découpé mon temps en deux parties. Je fais de 9h, 11h. À 11h, je déjeune de 11h à 11h30. Et de 11h30 à 14h, une autre séquence de travail. Et donc, le travail, proprement dit, s'étend entre 9h et 14h. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé mon temps, non pas sur une semaine, mais sur un mois. Parce qu'il y a des choses qui reviennent, mais pas forcément toutes les semaines. Il y a des choses sur lesquelles il faut se pencher, mais pas forcément toutes les semaines non plus. Par exemple, la gestion de mon site, ce que je vais mettre dessus. Voilà, c'est des choses que je peux faire une fois par mois ou deux fois par mois. Et c'est pareil, j'ai fait un planning de vidéos et j'ai un planning de newsletters. Et j'essaye d'en tourner, de tourner des vidéos, enfin d'en tourner deux par semaine. Et d'écrire mes newsletters avec un peu d'avance. Et comme ça, ça me permet d'enlever le stress que je ressentais l'année dernière. En arrivant le lundi, en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? De quoi je vais parler ? Là, je sais où je vais. Et ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence dans les divers sujets que je peux proposer. Et dans cette organisation, vous le verrez sur l'exemple, je me suis réservée aussi des moments pour les choses qui sont en retard, pour pouvoir absorber le retard que j'aurais pris éventuellement les semaines précédentes. et tout ça sans stress et sans fatigue. Parce que mon but, c'était vraiment ça, d'éviter la fatigue, de devoir trouver des sujets, décider au dernier moment, faire les choses au dernier moment. Et le stress, d'être toujours comme ça, en train de courir après le temps. Donc là, en prévoyant des moments où je peux rattraper les retards éventuels, eh bien, ça permet de faire les choses beaucoup plus en douceur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit rester souple, on doit rester adaptable. Et donc, ça, c'est une organisation que j'ai définie pour le moment. Mais si je me mets à travailler sur un projet particulier, ou bien si je veux tourner des séquences vidéo pour un cours en ligne, par exemple, eh bien, il faudra que je transforme mon emploi du temps pour pouvoir m'adapter à ces nouvelles contraintes. Parce que, par exemple, créer un cours en ligne, ça va me prendre entre 4 et 6 semaines, le temps d'écrire le cours, d'en définir le déroulement, de tourner les séquences vidéo, de les former et de mettre tout ça en place. Voilà, ça prend un certain temps. Et donc, voilà, il faut pouvoir adapter son emploi du temps. Alors, bien sûr, l'organisation que je vous montre là n'inclut pas, par exemple, les périodes d'ateliers ouverts qui se déroulent le vendredi à Beaudebihan, ou bien les stages du samedi que je vais reproposer à partir du mois de mars. Donc là, évidemment, il faudra sans doute que je réadapte mon emploi du temps. Là, pour le moment, on va dire qu'il est défini pour janvier-février. Et puis ensuite, ça va évoluer, bien évidemment. Donc voilà comment je me suis organisée pour la partie travail. Alors, il me reste l'après-midi, c'est-à-dire entre 14h et 18h, 19h. Eh bien là, c'est un temps qui est libre, entre guillemets. Mais je me suis aperçue que c'était bien aussi là de prévoir certaines choses, de ne pas arriver à 14h en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. De se dire, bon, ben voilà, par exemple, il y a tel livre qui m'intéresse, je vais consacrer une heure à la lecture. Et puis, je ne veux pas oublier non plus de faire du sport, de bouger. Donc, quelquefois, ça va être aller marcher, prévoir peut-être une randonnée. C'est important aussi de voir des amis, de voir des gens avec qui on peut échanger sur différents sujets. Donc, ça peut être une heure, deux ou tout l'après-midi qui va être réservé à voir telle et telle personne pour avoir le temps d'échanger, pour avoir le temps de parler de peinture ou d'autre chose. Et puis, ça peut être l'occasion d'aller aussi en extérieur pour faire des croquis, pour faire des choses comme ça. Donc, c'est une poursuite du travail fait éventuellement les matins, mais qui va être dans une perspective beaucoup plus relaxe et beaucoup plus détendue. Il n'y a pas de résultats à obtenir. Il n'y a rien à faire. Et donc, je crois que quand on est artiste, c'est très, très, très important de se garder un temps comme ça où on peut évoluer librement, sans contrainte de résultats. Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous cherchez, vous aussi, à trouver votre organisation idéale, eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de vous poser avec un papier et un crayon et de vous écouter et de vous dire, voilà, comment je fonctionne le mieux, quels sont les moments de la journée où je suis la plus à même ou le plus à même de mener à bien ce que je veux faire, de mener à bien mes projets, comment je fonctionne, et puis, quelle serait mon organisation idéale, par exemple, combien d'heures j'ai envie de travailler tous les jours ? Vous voyez, moi, sur mon planning, j'ai quatre heures et demie de travail effectif. Après, le reste, c'est consacré à autre chose. Donc, première étape, c'est écouter, réfléchir à son organisation idéale. Deuxième chose, eh bien, prendre en compte les contraintes que l'on a, familiales, professionnelles, et puis essayer de trouver une voie moyenne entre les deux. Pensez aussi aux rendez-vous réguliers qu'on peut avoir si on doit, par exemple, écrire une newsletter, faire des vidéos, faire un podcast, faire des choses comme ça. On sait que ça revient, donc là-dessus, on peut s'organiser, on peut faire un planning, et on peut trouver des moyens de grouper les choses pour faire, par exemple, deux ou trois épisodes en même temps, et ça permet, voilà, d'avoir un peu de mou après sur la suite des semaines. Et puis donc, eh bien, voilà, garder du temps pour soi. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que tout ça, c'est une organisation formelle, et qu'il ne faut pas perdre de vue que ce qui nous mène en avant, c'est la joie, le plaisir qu'on peut ressentir à faire certains projets, l'enthousiasme qu'on peut avoir. Et si on n'a pas ça, on aura beau avoir la meilleure organisation possible, on n'aura pas envie de le faire, on n'aura pas envie d'être présent tous les jours pour faire son travail, et ça va être très difficile. Donc il faut prendre ça en compte aussi, être guidé par quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous donne vraiment envie d'agir et de trouver des idées et de se mettre en action. Bon, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais à ce moment-là, il faut essayer peut-être de changer son état d'esprit pour au moins essayer de mettre un peu de joie, un peu de plaisir dans ce qu'on fait, parce que c'est quand même ça notre moteur, c'est quand même ça ce qui nous permet d'avancer. Donc voilà pour mon organisation, j'espère que ça vous aura inspiré, peut-être fait réfléchir au sujet. Et puis comme toujours, je vous invite à commenter, parce que je pense que là-dessus, chacun a son grain de sel à apporter, commenter, liker, et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, c'est un bon moyen de me soutenir dans mon travail. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir ! Un dernier petit mot avant de vous quitter, je veux vous indiquer que j'ai créé différents niveaux d'abonnement pour accéder à ma communauté Art System. Je mets les détails dans la description de cette vidéo, si vous êtes artiste, amateur ou professionnel, et que vous avez envie de trouver des gens qui travaillent comme vous sur la création, si vous avez envie d'échanger, de trouver des pistes de travail, de trouver des idées, je vous invite à regarder, à suivre le lien que je vais indiquer, et puis à vérifier si ça pourrait vous convenir éventuellement ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada